Et salut à tous, c'était TegoFlate, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. On est au round 2, on est contre Zaccroclub, donc une guild on peut battre, mais ça va être compliqué. En tout cas, on va tout donner pour. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on est parti avec les premières offenses. En tout cas, good luck à Zaccroclub et good luck à Peace, sans que le match va être intéressant. Au niveau des bases, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on avait et ce qu'ils avaient, mais comme je suis un petit peu en retard, tout a déjà été pris. Ils ont majoritairement en 4 nattes de la Vigor, Liume, Molly. Donc compliqué à Crive et à Bruiser, ça peut le faire grâce à la Liume. Et en Sacchar, ils sont partis plutôt sur de la Chandra, Dominique, Nora. Ou bien ils sont partis plutôt sur des bases avec de la Genou à la place de la Nora. Nous, de notre côté, on est partis sur également la même genre de défense. On a la Pic Tour LD. Et on en a en 4 stars, de la Carcano, Liume, Vigor. On a nouveau une base LD ici, avec des tiennes langues. Là, on peut plus en back déjà, avec des petites Sylvias qui traînent, des petits Galdir. Et voilà les petits potes. On est partis pour le premier offense. En offense numéro 1, nous sommes contre une Vigor, Molly, Liume. Et on va partir sur une Bernard, Galion, Julie. Donc on a une info, que sur cette défense-là, il n'y a pas de Will. Du coup, je peux la julie. Donc on part sur Bernard, qui est en Swift, avec à gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter, dégâts sur la lumière et la vitesse increase effect. C'est intéressant. Un Galion en Vigor Blade, avec à gauche, dégâts sur la lumière, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur le skill 2. Donc en 2 crit, cap et précis. Et enfin, Julie, full locker, avec à gauche, à droite du Multit. Objectif, Clive. Ok, donc il n'y a pas de Will, comme prévu. Donc nous, on peut directement, hop, faire ça. On rate un Break Death, mais normalement, ce n'est pas si grave que ça. Et normalement, on devrait tout tuer. Et elle ne sera plus que la Molly. Offense numéro 2, nous sommes à nouveau contre une Vigor, Liume, Molly. Et on va à nouveau la Clive. Alors à nouveau, on a l'info, pas de Will. Du coup, je peux y aller avec un Sheer Galion, Julie Light. Alors, le Sheer est ruiné très rapide en Swift. Car gauche, à droite du Multit. Le Galion, c'est le même que tout à l'heure. Exactement le Duplicate tout à l'heure. Et une Chun-Li, full locker, car gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur le skill 2. Objectif, Clive. Donc il n'y a pas de Will, comme prévu. Donc on peut faire directement le skill 2, mettre le Break Death. Et avec Chun-Li, on tue tranquillement. Offense numéro 3, nouvelle info, qu'on peut Clive avec Julie, Sheer Galion. Du coup, contre la Vigor, Liume, Molly. Donc c'est un doublon. Donc comme d'hab, le Galion que tout à l'heure. Le Sheer, pareil, également. Et la Julie, full locker, pareil. Objectif, Clive. Ça, c'est lent, comme prévu. Hop. On peut faire ça, mettre le Break Death. Et on Clive avec cette Julie. C'est un peu plus tanky en face, mais ça passe quand même. Alors, offense numéro 4, nous sommes contre une Nora Dominique Chandra. Et on va partir sur Verumus, Rina, Rika. Donc on a runé un Verumus plutôt offensif, mais rapide également. Un peu de tankiness en Vio Revenge avec à gauche. Puis de toute façon, je suis perdu à droite également. Voilà, si on prend beaucoup de dégâts, on prend un tour vite fait avec Verumus pour pouvoir heal la team. La Rika, j'ai mis en Vio ici, pas besoin du Despair. Là, je veux vraiment ne pas me faire contrôler à balle par ce Chandra, du coup, sans drede. Et surtout, pouvoir reprendre des tours avec des proxys. Je me fais contrôler par aussi également, notamment cette Nora. Pour pouvoir poser les dots. Et enfin, on lance une Irina full tank, réduction au vent, qui tankera le Dominique. Et à droite, artefact vitesse et def en fonction d'HP perdu. L'objectif, vraiment d'aller contrôler toute la team avec Verumus et Rika en posant les dots. Et on gagne sur la durée. Ça va jouer en face en premier. Hop. On va pouvoir faire directement le skill 3. Parfait. De Kala se pose. On va juste faire un skill 1 ici. Hop. Et le Verumus est là pour nous donner de la sustain et du contrôle. On va aller sur la Nora. Il y a un slow, donc on va en jouer avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un skill 1 ici. Hop. Et on va aller mettre un Datsuru, je prendra un. Donc on va le skill 2. Hop. On contrôle tout. On va pouvoir faire le skill 2 pour un nouveau recontrôler tout. Parfait. Bon petit proc de la part du Dominique. Et nous ici, je n'ai pas envie de tuer la Nora parce qu'la Nora m'a port de la sustain. Donc je vais aller taper le Dominique. Et là, on va ce qu'il 3. Et à taper à nouveau ce Dominique. Mettre des dots. Voilà. Alors, en force numéro 5, nous sommes contre une Chandra Nora Dominique. Et on va partir sur Juno Raccoonny Camille. Donc on a une Camille qui doit être plutôt tanky pour pouvoir tanker ce Dominique. Donc on l'a mis comme ceci. Avec des petites stop TC tout de même. Assez rapide. Le Destroy pour un petit peu écouter le combat si nécessaire. A gauche, réduction de vent. A droite, suite à fonction d'HP perdu. On a un Raccoonny qui est né en Vio Wilson Drez. Avec à gauche, réduction haut. A droite, suite à fonction d'HP perdu. Et en lasse, on a une Juno en Vampire Destroy. Avec à gauche, à droite du multi-tit. L'objectif, je pense, c'est d'aller directement sur ce Dominique. Tuer le plus possible, c'est la menace. Mettre le saut avec Camille sur ce Chandra. Et dès que le Dominique est mort, on a gagné. Ça joue premier en face. Il y a du Destroy, donc il ne faut vraiment pas traîner sur ce Dominique. On va aller mettre le slow ici à gauche. Parce que s'il proc tous les tours, on risque de faire des problèmes. Moi, je vais faire skill 2 pour mettre un dot. Dommage. Et pour me prendre ici un dot pour avoir un busspeed. Le problème, c'est qu'il stack très très vite le Destroy. Par rapport à moi. On va faire skill 2 pour mettre un dot cette fois-ci à nouveau. Parfait. Alors, on va faire ça pour cycler un peu plus avec notre raccouni. On va aller mettre un slow ici à gauche, à nouveau. Dommage. Et on va continuer sur ce Dominique. On va aller mettre un peu plus avec notre raccouni. Alors, on va aller mettre le slow ici à gauche. Et on va aller taper ici le Dominique. Pour vraiment qu'on tue le Dominique, là c'est urgent. Normalement, on va recycler de tout avec notre Bruno. Et pouvoir tuer ce Dominique maintenant. Ok, parfait. Une fois qu'il est mort, c'est un petit peu chaud avec le Destroy. Mais normalement, maintenant, on n'est pas trop mal. On va aller mettre un petit peu le Destroy. Et ça va aller ! On va aller mettre un peu soises docte. Et ça va aller mettre le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501